Vers la création d'un État fédéral, c'est-à-dire l'embryon des États-Unis d'Afrique. Ça commence entre le Mali et le Burkina Faso. Voilà le message du Premier ministre Kemel de Tambela au gouvernement malien. Il veut que les États-Unis d'Afrique commencent. Il veut la création d'un État fédéral entre d'abord le Mali et le Burkina Faso. Après certainement que la Guinée va suivre, après certainement que le Sénégal va suivre. Tous ces pays qui sont encore des vassaux de la France vont suivre. Donc c'est vraiment saluable. Maintenant, ce qu'il y a de fondamental, c'est qu'il faut sortir du France CFA. Parce que c'est le collant, c'est le français, c'est le blanc qui a divisé les deux pays. Il faut donc enlever cette frontière-là que eux, ils ont mis et enlever tous les piliers de leur présence. Les deux pays, le Mali et le Burkina, ont déjà fait partir les bases militaires. Maintenant, ce serait plus facile pour eux d'attaquer maintenant le France CFA. Déjà, ils mènent des opérations conjointes dans la lutte contre le terrorisme, ce que les Français appellent le djihadiste. Ce qui est faux, ce sont des terroristes que eux, ils ont alimenté, que eux, ils ont crié, que eux, ils ont amené, que eux, ils ont équipé et continuent à équiper. Donc, vraiment, nous saluons la démarche du Premier ministre Burkinabé, la démarche des autorités maliennes. Et nous pensons que c'est ce que veulent plutôt les peuples. Nous voulons en Afrique la création des États-Unis d'Afrique. C'est ça qui nous rendra forts. C'est ça qui permettra à ce qu'on puisse parler de nous. C'est ça qui fera à ce qu'on puisse être incontournable. C'est ça qui fera à ce qu'aucune puissance du monde ne pourra encore nous coloniser, nous martyriser. Voilà comment ils sont en train de vouloir diviser le Congo démocratique. Juste pour l'affaiblir encore plus. Et les Africains ne comprennent pas qu'en affaiblissant le Congo démocratique, on affaiblit toute l'Afrique centrale. L'Oumumba disait que le Congo est le poumon, est le cœur de l'Afrique, le Congo démocratique. Donc, en affaiblissant, on affaiblit tous les organes du corps du continent africain. Vous voyez ? Donc, ce que l'on attendait justement du côté de l'Afrique centrale, avec le Congo-Bazavi, le Congo-Kinshasa et l'Angola, c'est ce qui est en train de commencer maintenant au Mali. Ça, c'est la volonté de Dieu, parce qu'on a vu que dans ces trois pays que je venais de citer, les dirigeants sont encore amorphes, les dirigeants n'ont encore rien compris de la géopolitique internationale. Mais en tout cas, nous savons, et nous avons compris la dernière fois, Sassou Nguessola dit sur Subradio, il a bien précisé qu'on va vers un État fédéral, et c'est ce qui est fondamental pour le continent. Et donc, si le Mali commence avec le Burkina Faso, nous ne pouvons que saluer une telle décision, et bravo les autorités de ces deux pays de nous donner cette opportunité de reprendre notre place dans le monde. Soyez encore une fois de béni, et de plus béni par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Et bien entendu, j'assume.